Tesla réclame la fin de toutes les subventions accordées par l'État. Tesla demande la fin de toutes les subventions accordées par l'État des entreprises. D'après Musk, PDG fondateur de la firme automobile, ses subsides doivent disparaître, y compris celles liées au pétrole et au gaz. Alors c'est pour ça qu'ils ont retiré leur demande d'aide. En septembre dernier, l'Allemagne a côtoyé plus d'un milliard d'euros de subsides à Tesla pour la construction de la Giga Berlin. Cette immense usine sera notamment chargée de produits à le modèle grec pour le marché européen. Cette subvention de taille provenait d'une enveloppe de 2,9 milliards d'euros destinée à soutenir les projets liés aux batteries électriques sur le territoire allemand. Finalement, le constructeur automobile n'aura pas le droit à ses subsides. Tesla vient d'avertir le gouvernement allemand que les subventions accordées aux projets ne seront pas utilisées. Tesla s'en tient toujours à ses plans pour l'usine de batteries, affirme la firme d'Elon Musk qui précise que les subventions de l'État non utilisées sont désormais dispo pour d'autres projets. Sur Twitter, Musk a réagi à la perte de la subvention en réclamant la fin de toutes les subsides de l'État. Tesla a toujours pensé que toutes les subventions devaient être éliminées, mais cela doit inclure les subventions massives pour le pétrole et le gaz. Mais pour une raison quelconque, les gouvernements refusent de faire ça, a estimé Musk en réponse à un internaute. Il y a quelques mois, Musk s'était déjà prononcé contre les subventions en affirmant que l'avantage concurrentiel de Tesla augmenterait si ses subsides pour voitures électriques étaient supprimés. Apparemment, Tesla n'est pas parvenu à remplir toutes les clauses liées à cette subvention. Une norme européenne oblige en effet tous les sites qui bénéficient d'une subvention allemande à représenter le premier déploiement industriel de la technologie. Or, Tesla a récemment choisi de débuter la production de ses batteries dans son usine du Texas, enfin d'entraper le retard accumulé. Du fait, la Giga Berlin n'est plus eligible aux subsides de l'État. Alors, attention, parce que j'ai l'impression que dans l'article, ils confondent la Gigafactory de Berlin avec la future usine de batteries. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la Gigafactory de Berlin, il me semble, qui a eu le droit aux aides, du coup. C'est plutôt la future usine de batteries. Je crois que c'est ça, hein. Dites-moi si je me trompe aux commentaires, mais il me semble que c'est plutôt ça. Aux dernières nouvelles, la construction de la Gigafactory a accumulé plusieurs mois de retard. D'après Elon Musk, ce retard est dû à la bureaucracie allemande qui tarde à accorder un permis de construire à ses équipes. Dans ce contexte, on s'étonnera pas que Tesla ait finalement préféré s'affranchir des aides financières de l'Allemagne. Ouais, bon, c'est pas très clair, hein, tous ces trucs d'aide-là. Moi, ce que je comprends, c'est qu'au final, Musk, pour sa future usine de batteries, il a pas eu le droit à l'aide, finalement. Puisque, bah du coup, ce serait pas le premier déploiement industriel. Le premier déploiement industriel, ce serait au Texas. Ça serait pas en Allemagne, donc il a pas eu le droit à cette aide. Et donc, du coup, bah, dans un élan de rage, il dit, non, mais il faut arrêter toutes les aides, en fait, pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc, bon, je suis pas sûr qu'il aurait dit ça, hein, si son usine avait pu être éligible à l'aide, pour le coup. Bon, bah, voilà, écoutez, je vous laisse réagir suite à cette actu. Ciao, ciao !